5 astuces pour arrêter la douleur causée par un oignon As-tu des oignons ? As-tu déjà vu un oignon en train de se développer ? Ou sais-tu que les oignons sont héréditaires et veux-tu savoir comment les traiter ? Si ta réponse à ces questions est oui, alors il est important de trouver le traitement correct et de suivre des exercices qui préviendront de futures blessures. Comme toujours, n'oublie pas de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer les notifications pour être l'un des premiers à regarder nos vidéos. Numéro 1. Chaussures adaptées Le signe le plus clair indiquant un oignon est une bosse sur le côté de ton gros orteil. Si tu en as une, cela peut être une expérience plutôt douloureuse. Le terme médical correct pour un oignon est « alux valgus ». Si tu portes de mauvaises chaussures, alors le risque de développer cette déformation est plus élevé. Tes orteils sont supposés être plats et être confortables à l'intérieur des chaussures, sans être pressés les uns contre les autres. Ils devraient avoir de la place pour bouger. Cependant, si tu portes des talons hauts, tu pourrais faire face à quelques problèmes. Ils mettent tout le poids de ton corps sur tes orteils et ils compressent tes orteils. Lorsque tu portes des talons hauts, tu ne peux pas remuer tes orteils parce qu'ils sont en train de réaliser la fonction importante de te garder en équilibre. Et ils sont donc comprimés et sous la pression de ton poids. Idéalement, tu devrais porter des chaussures avec des talons inférieurs à 5 cm. Si tu portes des chaussures qui sont trop étroites ou trop serrées, il n'y aura pas de place pour que tes orteils puissent bouger. Si tu portes des chaussures qui sont trop pointues, comme des escarpins, alors tes orteils seront non seulement serrés, mais ils adopteront également une position anormale dans laquelle ton gros orteil est plié vers l'intérieur. Alors, c'est le moment de soulager tes orteils en achetant des chaussures adaptées. Maintenant, tu n'as aucune excuse pour aller faire du shopping. Numéro 2. Poids et alimentation L'articulation qui se trouve au milieu de ton gros orteil supporte une grande partie de ton poids, alors un excès de poids ajoutera plus de stress sur tes oignons et tu ressentiras plus de douleur. C'est une bonne motivation pour commencer à avoir une meilleure vie. Pour prévenir l'inflammation de tes oignons, tu devras arrêter de manger des aliments et des ingrédients qui augmentent le risque d'inflammation des articulations. Il serait préférable d'éviter les aliments avec beaucoup de sucre, de graisse saturée, de MSG et de glucides raffinés. Pour combattre la douleur des oignons de la bonne manière, ajoute des aliments anti-inflammatoires à ton alimentation. Essaye les haricots, le poisson et les céréales complètes. Numéro 3. Exercices La clé est de faire des exercices doux et lents. Essaye de les faire tous les jours en consacrant moins de 10 minutes à chaque fois. Exercice des orteils Numéro 1. Place ton pied fermement sur le sol et essaye de soulever seulement tes orteils. Cela pourrait être difficile au début, mais une fois que tu réussiras, tu peux passer à la prochaine étape. Garde tes orteils soulevés. Maintenant, tend ton gros orteil et baisse le tout en maintenant les autres orteils soulevés. La clé est de vraiment étirer ton gros orteil avant de le baisser. Exercice pour les orteils Numéro 2. Place quelques petits objets tels que des crayons ou des cailloux par terre. Maintenant, essaye de les ramasser avec tes orteils. Si c'est trop difficile, tu peux essayer d'utiliser un objet plus grand et plus léger, comme une petite serviette ou un morceau de tissu à la place. Exercice du pied Ton pied anti a également besoin d'attention, alors essaye cet exercice simple. Soulève tes orteils, puis baisse-les. Lève doucement ton talon, puis baisse-le. Répète au moins 5 fois. Après que tu l'aies fait 5 fois, commence à soulever au maximum ton talon. Tu devrais ressentir un étirement dans tes mollets. Répète 5 fois supplémentaires. Tu peux faire cet exercice dès que tu ressens de la tension dans tes pieds ou tes orteils et aussi souvent que tu en as besoin. Numéro 4. Technique de massage Quand tu masses tes orteils et tes pieds, tu les encourages à se détendre et à retrouver leur forme originale. Tu peux faire ces techniques dès que tes pieds sont particulièrement fatigués ou que tu ressens de la tension dans tes orteils. Voici quelques options. Fais rouler une balle spéciale de massage ou une simple balle de tennis sur la plante de tes pieds. Masse tes pieds avec tes pouces de haut en bas, en pressant doucement. Fais-le sur le haut et la plante de tes pieds. Prends ton gros orteil et très doucement écarte-le des autres orteils avec l'aide de ta main. Reste dans cette position pendant quelques secondes, puis reviens à la position originale. De la même manière, continue de bouger ton orteil dans différentes positions. En haut, en bas et loin des autres orteils. Cette technique aidera les articulations de tes orteils à rester souples. Si tu trouves que cela est trop difficile ou que cela est douloureux, arrête immédiatement. Tu peux toujours consulter un massothérapeute à la place. Numéro 5. Contrôle des dommages Si tu as déjà un oignon, il est important d'apprendre comment faire face à la douleur. Voici quelques options. Coussinet pour oignon Un coussinet pour oignon amortira la zone où l'oignon est douloureux et il sera plus facile de porter des chaussures. Si le coussinet pour oignon rentre dans ta chaussure, tout en laissant de la place, alors tu n'as pas à t'inquiéter. Cependant, si tes chaussures sont plus serrées avec le coussinet, alors ton oignon sera sous encore plus de pression qu'auparavant. Par conséquent, il est préférable de les éviter ou de porter des chaussures plus grandes. Ces coussinets peuvent être achetés en ligne et beaucoup de pharmacies en vendent également. Manche pour oignon Une manche pour oignon couvre une plus grande partie de ton pied que le coussinet pour oignon et cela pourrait recouvrir toute la voûte plantaire. Les manches pour oignon sont conçues pour corriger ta position. Il ne s'agit donc pas seulement de prévenir l'irritation. Une manche te force à redresser ton gros orteil. Étant donné que cela force ton pied à adopter une position différente, tu devrais consulter un docteur et faire des recherches avant de les utiliser. Glace Écrase de la glace, enveloppe-la dans une serviette et mets-la contre ton oignon pour diminuer la douleur. Cela fonctionnera également comme un anti-inflammatoire, mais fais attention de ne pas laisser la glace trop longtemps. Ton pied n'a pas autant de muscles que les autres parties de ton corps, tu ne devrais donc pas laisser la glace plus de 20 minutes. Bonus Hygiène des pieds Si tes oignons sont déjà plutôt grands, ils pourraient frotter contre tes chaussures et provoquer des plaies. Les bains des pieds aideront à soulager la fatigue, réduire la transpiration et éradiquer les bactéries dangereuses. Garde l'eau à une température suffisamment élevée. Pour améliorer le bain, ajoute des huiles connues pour leurs propriétés anti-inflammatoires, camomille, calendula ou lavande. Tes pieds se sentiront bien après. Alors, dis-nous, amis sympas, as-tu trouvé une manière de soigner tes oignons ? Portes-tu les bonnes chaussures ? Raconte-nous dans les commentaires ci-dessous. Et n'oublie pas de t'abonner pour rester du côté sympa de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada